Salut l'équipe, c'est Neo7. On est aujourd'hui en mode débriefing de la bêta de Man of War. Vous l'avez vu, tu es du 11 au 15. Merci à eux, merci à Kemmeler pour l'opportunité. Mais je vous le débrief parce que je n'ai pas pu vous le retranscrire. Mais bref, on est sur évidemment RTS, vous connaissez Company of Heroes, vous connaissez General, Company Conquer, etc. Tout ça, c'est des jeux en temps réel de la guerre, etc. Bref, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que donne au niveau de ce qui a été capturé officiellement. Ça sort le 20 septembre, c'est fait par Best Way et Fulcrum Publishing. Let's do it, on a hâte. Moi, j'aime beaucoup les RTS. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité d'avoir Company of Heroes. Il y a le 3 d'ailleurs, je crois, maintenant. Donc, un peu déçu. Mais écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire. On n'a pas le temps non plus pour tout. Alors, allons-y voir ce que ça donne. Donc, il y a une petite mode story. C'est ça qui est cool. Ce gamin joue les gros bras alors qu'il n'a encore jamais vu Jerry de sa vie. On est vraiment sur ce type de gameplay. Moi, j'aime beaucoup la petite vue au-dessus. Ça, c'est normal. Pourquoi le QG nous a envoyé un officier digne de ce nom ? Suifiez, sergent. Je suis là. Ce qui signifie que vous obéirez à mes ordres. Donc, évidemment, type militaire. Si on aime, on n'aime pas. Mais bon, c'est le thème, évidemment. Et là, les beaux chars. Donc, tu vois ici, hein, tous les raccourcis ici. Donc, de la smoke, des mines. Tu peux creuser. Tu peux faire des murs, des barbelés, des anti-chars, des bunkers. Pépite. T'as de saloperie sur la route. Sergent voir. Et voir s'il faut un homme et s'il n'y a pas de mine. Donc, tu vois, attends, hop, hop, hop. Tu vois tout l'inventaire ici de ton personnage. Ça, c'est vraiment stylé maintenant. Donc, on n'est pas là over-sergé. On est ici en mode plus RP, plus... T'as compris. Tu places, tu vois. Il a l'appel ici. Il a ses mines, sa petite Thompson. Donc, et tu sélectionnes le gars qui est formé pour. Tu vois, là, avec son détecteur, il va y aller. Et là, tu le fais avancer. Voilà, petit à petit pour voir si, effectivement, ce n'est pas miné. Ah ! Tu vois, des mines. Tout un tas de mines. Lieutenant, il va falloir plusieurs heures pour s'en débarrasser. Voilà, on a défini le zonage. Tu ramènes tout le monde. Si on traîne trop, les Jerry vont se transformer. Nos gars qui sont dans ce village en chair à saucisse. Ah, il faut recontextualiser, évidemment. Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà. On est sur les fronts de l'Est. Vous aurez compris. Vous avez raison, sergent. Alors, il va falloir faire vite et passer le blocage. Regardez-moi l'eau. Alors, vous la voyez. Ouais, vous la voyez maintenant. Regardez-moi l'eau comme elle est très, très belle. Ça me rappelle un peu mes décors sur City Skylines avec la petite fougère et tout là. Donc, je suis dans le bon. Même si j'en mets tout le temps partout. Parce que là, c'est un peu marécageux. Du coup, autre passage. Pilote en route à fond. Tu roules évidemment sur les champs, sur les arbres. Et tu déplaces tes troupes comme en vrai. C'est-à-dire les blindés devant, une unité de repérage, d'autres d'arrière. On est bien. Quelle merveilleuse. Et on plantait ces Français, ces crétins. Charmaine continue d'essayer de se faufiler. Groupe, ouvrez le feu. Bon sang, sergent Bridge. Comptez maintenant, tout le monde devra appliquer mes ordres. Donc là, on est pris à partie par là-bas. Enfin, là-bas, tu as compris. Voilà, les fumis. Les fumis, tu vois, tout en bas là. Maintenant. Donc, tu as vraiment tes raccourcis ici. Les charges ne bougeront pas tant qu'on n'aura pas éliminé le canon. Et cette vue, magnifique. Ah, c'est... Il n'y a pas d'autres jeux comme ça. Hop, on récupère le petit canon. Et bim, le petit 40 mm là. Il fait plaisir. Donc, deux à la manœuvre. Il y a des grandes plaines. On est vraiment dans l'ambiance, quoi. Comme on a pu nous la faire voir, quoi. Tu vois, tu pilles. Oh, ils ont une MG là. La MG 42, la fameuse. Poum, poum, poum. On est là. Pas de panique. Nos chars vont sans charge. Occupez-vous des canons et des fantasins anti-chars. Pendant qu'on fait sauter ce blindé. Ah, parce que tu vois, ils sont là-bas. Ils sont de l'autre côté là. Tac, le canon, le blindé. Regarde à droite là. Ouais, tu le vois. Tac, il se repositionne. Évidemment pour la portée. Et bim, en plein dedans. Progression sur la droite. Le flanc gauche, le flanc droit. Ah, c'est vraiment... Il faut être dedans tout le temps. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est cette surbrillance qui permet de mettre en évidence les éléments qui pourraient être interactifs, quoi. Tu vois, dans la caisse ici, des grandes mitrailleuses. Et là. Le petit avancement. Voilà, il en reste quelques-uns cachés dans les arbres. Bien joué. Ce canon-là, il ne faut pas le perdre. Clairement, c'est vraiment une arme de force. Justement pour le blinder là-bas. Attention, est-ce qu'on va pouvoir le taper ? Ah oui. Ah oui, oui, il y en a un là, sur le côté droit là. Ah, il faut avoir des yeux partout. T'as vu un peu la déflagration que ça fait ? Il y en a un qui est en train de cramer. Génial. C'est sûr, ici, vous pouvez faire avancer. Let's go. Le petit médecin là en bas ? Attends, attends, attends. Ici, là, tu le vois là ? Le petit médecin ici ? On est bien. Voilà. Tout le monde, tout le monde est là. Tout le monde n'est plus là. Il reste du monde. T'as entendu le son ? Différent. Les petits chers, les petits chers. Sherman là. Très mobile. Et la forêt qui brûle. Tu peux choisir aussi des formations. Je ne sais pas si tu l'as vu. Voilà, juste là, par exemple. Tu vois la formation ici, au niveau du... Donc, évidemment, très complet. Hâte de pouvoir l'essayer. 20 septembre. Ça va le faire. Bon travail, les gars. On est presque au village. J'espère que l'Union Béloc a eu plus de chance que moi aujourd'hui. Le cadeau, il passe partout. Les chars aussi sont là. Cling, cling, cling. Tu vois le bruit métallique ? C'est vraiment une pépite, ça. Il y a la petite butée. On ramène tout le monde. Alors, tu peux grouper aussi. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, des bâtons de dynamique là. Il ne fallait pas tomber dessus. Et tu vois, tu traverses l'eau aussi. Franchement, l'eau, elle est vraiment bien faite. Il y a un gros step-up. Ouais, parce que le précédent est sorti quand d'ailleurs. Le premier du nom. Comment ça ? Comment ça ? Il est sorti en 2009. Donc, ouais. T'as compté. T'as capté. Voilà, petit village. Bienvenue à Coisson, lieutenant. Vous voyez que c'était le lieutenant Béloc qui commandait cette unité. Où est-il, sergent ? Tu vais parler, Jerry, sir. C'est moi qui commande les artilleries de la batterie H à présent. T'as vu, le petit chien. Il y a de la vie et tout. C'est cool, moi. La seule radio qui marchait, c'est Prineball. Ça fait deux jours qu'on a des frites sur le dos. Et t'as vu ici la petite lame pour les mines et tout. Et les Allemands surveillent les lieux avec des canons anti-chars cachés dans le blocage. Sergent Bishop, les Jerrys arrivent. Ils seront là dans quelques minutes. D'accord, Bishop. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, il faut que je vous sorte de là. Nous déconcherons sur l'autre rive. Déclifritz relâcheront leur pression. Personne ne cherche à jouer les héros. La journée a été assez dure comme ça. Du coup, nouvelle mission. Mais là, on est bien là. Là, on est bien là. Viens-moi ça. Positionnement. Le petit canon ici. Tac. Là, il s'est masqué là. En position avec une position de défense. C'est-à-dire qu'ils ont des appuis. Ils ont des... Bon, les Jerrys, c'est une imposition jusqu'à ce que je donne l'ordre de décrocher. Ils ne doivent pas se glisser derrière nous. Bon, les chars, ils ne rend rien à carrer. Tu vois, le petit descriptif du tank. Pas mal. Dernière fois, ils avaient quelques canons et une poignée. Et eux, ils vont rentrer dans la maison. On va s'occuper d'eux rapidement. Dernier rappel. Aucun de vous ne quitte ce village. Je vous en ai donné l'ordre. L'objectif, il va en tirer suffisamment les frites pour qu'ils nous tirent dessus. Dans le dos. Pendant qu'on se replie sur notre position. Ah, qu'ils ne tirent pas dans le dos. Plutôt. C'est mieux. Tu sais, le coq et tout, là, qui fait du bruit. Donc, couverture du village. Petite fortification et camouflage du tank. Et là, bingo. Voilà. Est-ce que tu l'as vu, là ? Ah, attends. Ici, là, tu vois, fortification du tank. Donc, pas mal. Ici, le petit tank mobile qui, pareil, s'est mis entre deux sacs de sable. Ça renforce la défense. Une poignée de serveur en gay freighter. Et c'est Sherman, alors. Pardon. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas d'où ils sortent. Ça, c'est évidemment les ennemis. Ah, je crois comprendre. Ils ont des renforts. C'est une très désagréable surprise. Alors, par contre, voilà. Il n'y a plus d'arbres sur la route et tout. Il va falloir engager d'autres services qu'on prépare mon tigre. Mon tiger. Attention, c'est un tank un peu plus badass. Donc, les lignes de mire, elles sont là. Un medium tank. Et ici, évidemment, encore un hôte qui est dans le coin. Et c'est du génial encore. Ultra immersive. Voilà, avec ici la mitraillette. Le mitrailleur, en l'occurrence. Et ils ont dégommé ici la partie gauche des sacs de sable. Là, on a du coup le canonnier, 40 mm. Pareil que c'était camouflé, tu vois, avec des planches et tout ça. Et là, c'est ça le camouflage. C'est avec les herbes et ce qu'ils trouvent, on va dire. Et voilà, bingo. On ne les voit pas, en fait. C'est vraiment bien, ça. C'est vraiment bien fait. Après, il faut garder sa position. La petite église, là, malheureusement, elle a pris tarif. Et là, il renvoie de l'autre côté. Comme ça, ça permet une couverture. Bah, 360 du village, quoi, finalement. Et là, avec les petites mitraillettes, il peut asmat tous les ennemis. Par contre, il faudra donner un coup de canon pour les gros véhicules, on va dire. Donc là, la tourelle, elle est dans un sens, le canon dans l'autre. Et là, ça arrive, là. Là, il y a du monde qui arrive. Tu peux évidemment pinguer un lieu où il faut vraiment tirer. Par exemple, tu peux tirer dans une vigne si tu as envie ou dans une maison. Et Fritz se replie. Quand on voit l'audace dont ils ont fait preuve en venant, il ne veut pas s'attendre à tomber sur mes chars. C'est le bon moment pour décrocher. Tout le monde se replie sur l'autre rive. C'est un ordre. Les gars du GM18, vous êtes des plus rapides. Alors, si vous êtes toujours en vie, vous passerez les derniers. Pour l'instant, vous nous couvrez. Là, il dit yes, sir. Là, c'est le repli. Les petits véhicules gén... Ah, ils sont magnifiques quand même. Donc, ils ont raccroché les canons. Et go. Donc, tu vas, attends. C'est un art directo win véhicule universitaire carrière. Ok. Mais ça rend trop bien, non ? De toute façon, gestion de troupes et tout. Moi, j'adore. Alors, ça dépend des univers. Mais seconde guerre mondiale ou guerre moderne, j'aime bien. Il faudrait vraiment que je fasse compagnie aux Fierbles, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, semaine au foire, là, 20 septembre. Si vous voulez le voir en live, Néoset underscore Twitch, dites-le moi en commentaire. On va s'arranger. Parce qu'il y a de quoi faire. Tac, et voilà. Putain, les véhicules amphibies, quoi. Pas de problème de patoun. Beldi a quand même pas mal avancé. Ça, c'est cool. C'est les petites lames, là, toujours. Voilà, ça, c'est le champ de couverture. C'est-à-dire qu'il check, là. Comme ça, il est sur le qui-vive, on va dire. Tu vois les chenilles et tout. Franchement, le degré de détail est vraiment pas mal. Et vraiment, là, de l'authenticité, du réalisme. On est là, quoi. Encore un résistant, mais bim. Il s'est fait pilonner. Parfois, des gros pâtés, comme ça, à voir, quoi, sur la longue. Des fois, c'est un peu trop imposant, je trouve. Mais c'est vrai que si tu dois avoir des yeux partout... Donc, là, il libère le bâtiment. Tu l'as pas vu, attends. Attends, attends, je te le refais voir. Parce que ça, c'était intéressant comme action. Donc, tu vois. Mais non. My bad. Regarde. T'es là. Ça se passe ici, là, à droite, là, regardez. Donc, il dit, sortez du battle, là. Et du coup, ils sortent. C'est là où ils avaient mis le canon, pour ceux qui se rappellent. Voilà. Là, les dernières tropes. J'adore ce petit véhicule, là. Qui tracte les canons. Lui, il est en train de réparer. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. Et il est temps de montrer aux Américains à quoi ressemble un vrai char. Ah, c'est le Tiger, là. On va le voir. Ah, ils sont tous là-bas. Ah, lui, il est... Il a la traîne. Ah, le Tiger, il est là. Voilà, c'est touché. Ah, c'est quoi ? C'est un tank léger aussi ? Il finit sa pied. Merci d'être venu notre aide. Sans nos chars, on était fichus. C'est un bon soldat, Bishop. Ce regroupement tactique de colonel Bronsal qu'on a eu à faire aujourd'hui. J'ai vu des choses sur lui dans les journaux. En Afrique, il y a un bataillon de char britannique avec ses Tigers sans suivre la moindre perte. Après ça, les Allemands l'ont surnommé Der Flasher, le boucher. C'est ça, c'est le moment ou jamais d'avoir peur des Allemands, lieutenant. On les avait presque eus si vous n'aviez pas donné l'ordre de filet. Silence, sergent Ward. Vous dépassez les bornes. Je vais aller vous coller un rapport auprès du Major. Ah, si vous le dites, sir. Voilà, voilà. Bref. Allez checker. Je vous mets évidemment le lien en description pour Steam. Allez checker ça, la famille. Perso, moi, c'est un régal. Donc, on verra ce que ça donne le 20 septembre. Let's do it. Si vous voulez qu'on s'y retrouve, mettez-le en commentaire. Mettez du like. On s'abonne. On est là. Merci encore à vous. Et à très bientôt, Road300, les gars. Let's go. C'était Neo7.